Musique Bonjour, je suis Yolande Farrer, directrice du foyer d'accueil médicalisé Léonard Saint-Gé à Alzheimer. Nous sommes dans un foyer d'accueil médicalisé situé sur Alzheimer. C'est un foyer accueillant des personnes souffrant de handicap psychique. Il fonctionne depuis le 2 décembre 2014. Musique L'établissement est à la fonction d'accueillir des handicapés psychiques. Donc on leur fait faire des ateliers culinaires, des jeux de Wii, des activités babyfoot, des activités football, un peu de marche, des activités de danse assise, des activités d'éambulation, de détente. On leur fait préparer les fêtes type fête de Noël, fête de Nouvel An, après-midi carnavalesque, etc. On leur fait faire des activités de décoration. On leur propose des sorties régulières sur Alzheimer, à la bibliothèque, au tabac, chez le coiffeur, chez le médecin, à la médiathèque, à la découverte du village, quelques randonnées. On leur fait aussi des ateliers autour de l'esthétique. Donc on leur propose des soins de mains, soins de pieds, massage de cuir chevelu, manicure, pose de vernis, etc. Brushes, grasages, etc. pour valoriser l'image de soi. De la musicothérapie avec des ateliers musicaux, des cuisses musicaux, des jeux de société, des ateliers de puzzle, des blind tests, c'est-à-dire qu'il faut trouver les titres et les chansons des auteurs, des chansons qui sont proposées, du karaoké, des ateliers de bricolage, des ateliers d'encadrement, des bains de relaxation, des choses comme ça, des sorties régulières et ponctuelles. Donc on fait aussi des grandes sorties, sorties pizzeria, sorties sur la ville de Strasbourg, sur la ville de Kale, tout ça pour créer une certaine dynamique et pour qu'ils se socialisent. On va aménager un parc extérieur, peut-être faire un parcours de santé avec des bacs en hauteur varié pour les personnes à mobilité réduite, mettre un espace sensoriel, peut-être des pas japonais et un espace de détente également. Une partie par le Conseil Général, une autre partie par l'ARS et par les revenus des résidents. Les résidents peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement et de l'aide sociale, éventuellement si les revenus ne suffisent pas. Le FAM est essentiellement un lieu de vie, donc on essaye de travailler avec eux comme s'ils étaient à domicile, qui pratiquent à toutes les activités de la journée. À l'heure actuelle, nous accueillons 22 résidents. On devrait monter à terme à 40 résidents permanents et deux hébergements temporaires. Donc actuellement, comme nous sommes 22, nous avons 16 hommes et 6 femmes avec une moyenne d'âge de 51 ans. Yannick Schmid, je suis médecin généraliste. Je travaille ici deux fois par semaine, deux après-midi par semaine pour faire le suivi physique des patients. Quand ils ont des problèmes physiques, les maladies chroniques, on va dire, l'hypertension, le diabète, etc., c'est moi qui m'en occupe. Et puis s'il y a aussi des soucis plus ponctuels, des grippes, des rhumes, des choses comme ça, on me sollicite également. Et voilà, on travaille en coordination avec le médecin psychiatre qui va plutôt s'occuper des problèmes psychologiques. Donc voilà, c'est souvent intriqué, mais on arrive à travailler ensemble pour que ça se passe au mieux pour les résidents. Je suis Auteure Fichbar, je suis médecin psychiatre. Je travaille au centre hospitalier d'Erstein. Et deux fois par semaine, j'interviens au foyer d'accueil médicalisé, salarié de l'association Routes Nouvelles Alsace. Donc le foyer Léonard Saint-Gerre accueille essentiellement des personnes en situation de handicap psychique, qu'ils soient âgés ou moins âgés, hommes ou femmes. Cet handicap psychique ne leur permet pas de vivre seuls, dans la mesure où ils ont trop de difficultés à avoir des communications avec les autres et du mal à gérer leur quotidien. L'handicap psychique est la conséquence de pathologies psychiatriques, de maladies telles que la schizophrénie ou d'autres troubles psychotiques ou encore de troubles affectifs bipolaires. L'handicap psychique peut se compliquer ou à l'handicap psychique peut se surajouter aussi un handicap mental dans certains cas. Alors dans l'établissement, ils bénéficient d'un accompagnement éducatif qui leur permet de maintenir leur niveau d'autonomie ou de le développer, que ce soit par le développement des relations interpersonnelles à travers des activités de groupe, que ce soit leur capacité à prendre soin d'eux et puis aussi de maintenir leur capacité cognitive. Ils bénéficient aussi de soins médicaux. Deux médecins interviennent dans l'établissement, donc moi-même qui suis psychiatre pour les soins psychiatriques et docteur Schmitt-Yannick pour les soins somatiques. Bien entendu, nous, nous travaillons en lien avec l'équipe soignante composée d'aides soignantes et d'infirmières. Et aussi avec l'équipe éducative parce qu'ils interviennent tous les jours auprès des résidents. Il faut aussi rajouter que les résidents peuvent choisir un autre médecin que ceux qui interviennent dans l'établissement. Le foyer d'accueil médicalisé, Léonard Saint-Gerbe, c'est avant tout un lieu de vie. Ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas un lieu de soins, c'est un lieu de vie où les gens peuvent bénéficier et d'un accompagnement éducatif et de soins et de la continuité des soins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501